Moua ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Ribbon. Nous sommes franchement très heureux de vous avoir aujourd'hui. Surtout que nous parlerons de quelque chose d'intéressant, qui intéresse pas mal de personnes. C'est extraordinaire. Mais comment faire le pacte avec le diable ? Partie 2 Il y a un an, nous avons fait une vidéo là-dessus. Ça intéresse beaucoup de personnes. Les gens veulent juste savoir comment faire le pacte avec le diable. Mes frères et sœurs, si nous faisons cette vidéo, ce n'est pas pour vous amener, pour vous inciter à aller faire des pactes avec le diable. Le pacte avec le diable, c'est mauvais, ça finit mal. Mais si nous faisons cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment les gens font le pacte avec le diable. sans se rendre compte. Voilà. Premièrement, pour le pacte avec le diable, si vous avez regardé la première vidéo que nous avons fait, cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo. Vous pouvez même la regarder. En fait, pour faire le pacte avec le diable, ce n'est pas une chose qui est compliquée. Ce n'est pas une chose mystérieuse. Ce n'est pas extraordinaire. C'est tout simplement quelque chose de simple, mais ça passe par un processus d'initiation. C'est un processus. Le premier élément, c'est que vous devez être initié. Après l'initiation au satanisme, ou d'abord à la sorcellerie, ou encore à l'ocytisme, ce qui va se passer, c'est que vous, plus tard, vous allez être amené à signer un document. C'est un document mystique. Et de les signer ce document, pas avec votre sang. Elle n'est pas avec un stylo, mais plutôt avec votre sang. Oui, parce que c'est un pacte. Et votre sang, dans ce pacte, ça montre que c'est votre âme qui sera tout simplement donnée en sacrifice à Satan. Wow! C'est exactement ça, le pacte avec le diable. Et nous devons vous dire que ça fonctionne toujours. Et, pour pouvoir faire le pacte avec le diable, les gens, il faut même rencontrer des satanistes. Mais bizarrement, les gens-là ne savent pas que les satanistes qui sont allés rencontrer à ceux-là, ce sont ces gens-là qui les ont connectés au monde de ténèbres. Par exemple, vous, vous êtes sur ce t-shirt. Là, nous allons parler de comment les gens font leurs âmes au diable, ou encore ils font les pâtes avec le diable sans le savoir. Vous êtes, par exemple, entré sur le féticheur, ou encore l'occultiste, ou encore médium. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez consulté les morts. Vous avez causé avec quelqu'un de votre famille qui est décédé il y a très longtemps. En ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que, oh, c'est cette personne qui est décédée avec qui j'ai parlé. Mais le problème là-bas, c'est que vous ne savez pas que vous avez causé avec un démon. Et quand vous avez causé avec le démon là déjà, ça vous a mis en contact avec le diable qui a cherché être leur chef. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que vous, vous ne savez pas que quand vous entrez dans la maison d'un ocultiste ou encore des satanistes, c'est que c'est parce que dans le monde des ténèbres là-bas, les démons, les satanistes qui sont eux dans le monde là-bas, ils écrivent, ou même les démons, ils écrivent votre nom directement dans le livre de satan ou encore dans le livre de l'enfer. Automatiquement, vous, vous êtes prêt à recevoir la marque du diable. C'est pourquoi tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont déjà allés sur les ocultistes, les médiums, tout ça, pour faire quoi que ce soit, c'est le moins de vous confesser afin qu'on puisse briser ce lien là, sinon vous n'irez pas au ciel. Vous voyez que pour faire le pacte avec le diable, ce n'est pas aussi difficile que ça l'amère. Et ce qui est étrange, c'est que le diable même, il va même plus loin en touchant qui ? Les enfants. Et il amène même les enfants à faire le pacte avec le diable. Si nous avons vu un enfant à 16 ans déjà, il a signé un pacte avec le diable. Lui, c'est une vidéo que nous avons faite une autre fois. Ah, ça va vraiment vous étonner. C'est un témoignage puissant. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que sur la terre, il y a tellement de choses hors du commun que vous ne pourrez imaginer. Maintenant, dites-moi, quand on fait le pacte avec le diable, qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, les gens disent qu'ils font le pacte avec le diable tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils disent que le diable va leur donner de l'argent. Il faut avoir la richesse, la célébrité, le diable va leur connecter. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Voici un exemple très simple qui s'est produit. A partir de cette histoire, vous allez bien comprendre. Il y a un jeune homme qui voulait réussir, il voulait donner une star dans la mode. Et ce dernier a décidé un jour de se connecter à un grand de cette industrie-là. Et quand il s'est connecté à lui, lui aussi, il lui a dit la vérité sur cette histoire. Et ce qu'il lui a dit, c'est que pour pouvoir percer dans ce domaine-là, il faut obligatoirement faire un sacrifice. Eux et le sacrifice en question, c'est-à-dire de se vendre soi-même, se livrer soi-même à Satan. Et elle se laisser contrôler par un démon. Elle lui livre son âme, c'est-à-dire lui-même son esprit, l'esprit de Dieu qui est en lui-là. Ça prend suit, le diable prend ça et il met son démon en lui. Et c'est le diable qui vit en lui, au lieu que ce soit Dieu qui vit en lui, c'est le diable de Dieu qui va vivre en lui. Et quand ça va se passer ici, lui, à minuit, à partir de minuit, il va être face à un miroir. Et dès qu'il arrive, il prend le miroir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre juste une petite goutte de son sang. Et il va écrire le nom du démon avec qui il vient encore en contact là, ton miroir. Waouh ! C'est assez hallucinant. Et c'est ce gars supérieur ou encore ce vrai gars, c'est du gars de l'amour qui le voit, c'est ce que le gars lui disait. Et lui aussi, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais gagner à cela ? Et ce gars lui a dit que quand tu vas le faire, le premier moment que tu as remarqué, c'est que toi, tu ne vas jamais vieillir. Parce que ce sera le démon qui sera en toi, en toi de vieillir, c'est-à-dire ce démon qui va être en toi pour te mettre en vie. Mais tu vois une photo, un portrait. Et ce portrait là, c'est-à-dire que vous emploie ton âme. Elle est ton âme et prisonnière de ce portrait. C'est comme si c'est de ce portrait là. Tu es, tu es. Regardez, c'est comme ce qui se trouvait à l'arrière. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez les poissons qui sont jusqu'à l'arrière là-bas. Où est les poissons là ? Voilà, suivez-nous, suivez-nous. Du Jean, lui, après avoir fait ce pacte là, son âme, lui, sa photo, lui, il était dans son portrait. Ou encore de sa photo. Là, ce sont les poissons, mais c'était lui son image qui était là. Et c'était son âme qui était à l'intérieur. Peut-être que lui, il était vivant et il avait du succès. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au fur et à mesure que les années passaient, lui ne vieillissait pas. Il restait toujours en vie. Mais son portrait qui est ici, vieillissait à sa place. Et lui, il avait carrément du succès. C'était comme ça. Il a fait ce qu'il se dit. Ça veut dire que tous les pactes avec le diable sont accompagnés des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est ça même le pacte avec le diable. Et quand les gens finissent de faire leur pacte avec le diable, parfois, on les demande de se marier à des femmes spirituelles. Comme des sirènes. Toutes ces choses assez étranges que vous ne pouvez pas comprendre. Mais toi, tu as fini de faire le pacte avec le diable. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ce qui s'est passé, c'est que le diable est imposé de ces choses bizarres. Et toi, tu vas même commencer par oublier toutes tes valeurs morales. Tout ce que tu as appris qui venait de tes parents là. Tu vas carrément tout oublier. Toutes ces choses vont carrément disparaître. Tu vas devenir un homme sans valeur. Une personne sans quelque chose de spécial en elle. Et tu vas te mettre à faire tout ce qu'on te demande de faire. Si on te demande de t'habiller comme une femme, tu vas t'habiller comme une femme. Si tu as une femme, si on te demande de te coucher avec des hommes qui sont riches, tu vas le faire. Parce que tu as signé le pacte. Et si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ta célébrité. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui ont signé le pacte avec le diable, qui sont même dans la industrie de la musique, qui sont des problèmes à cause de ça. Et pour pouvoir graver les échelons de cette émotion, il faut absolument que toi, tu fasses à chaque fois de grands sacrifices. De grands sacrifices à chaque fois. C'est exactement ça. À première fois, on te dit que c'est une bonne affaire quand tu le fais. Tu es content et tu es extraordinaire comme les poissons qui sont derrière. Regardez. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est la vie en rose. Une fois que tu l'as fait, c'est la vie en rose. Tout va bien chez toi. Tu n'as pas de problème avec les gens. Mais ce qui est caché derrière, c'est quelque chose de mauvais. Que toi, tu seras la seule personne à consommer. Les gens sont tristes après l'avoir fait. Bien qu'ils aient toutes ces richesses, les voitures, les maisons, toutes ces choses que vous connaissez même. Et c'est réel. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en tant que vous révélez ici, c'est réel. Une jeune fille, elle a vu les gens être célèbres. Elle a vu une personne avoir des voitures, des maisons. Elle s'est dit, ah, mais puis créez par moi. Moi, je suis joli comme ça. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vélo. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il y fasse quelque chose. Du coup, la fille, elle a immédiatement chiché à savoir comment elle va faire pour vendre son amurdja. Oui. Même dans la vidéo que nous avons faite, la première partie. Quand les gens ont regardé la vidéo, ils ont dit, oh, c'est extraordinaire. Il faut que nous avons fait notre amurdja. Et les gens ont commencé à me poser de ces questions bizarres. Mais comment je vais faire pour vendre mon amurdja? Les gens ont posé de telles questions. Ça, il y a des problèmes. Ça, on va dire quoi? On va dire que tu cherches des problèmes. Les gens sont en train de fuir. Avec le diable, toi, tu veux entrer. Toi, tu as trouvé Jésus. Ça ne te suffit pas. Tu veux voir maintenant ce qui se passe à l'arrière. Et si tu croises le diable, le démon maintenant, Que va-t-il se passer? Ça sera carrément le noir. Le noir qui ne va rien voir. Et tu seras en train de... Est-ce que tu vois ce qui se passe à l'écran? Ça sera comme ça. Mais tu serais quand même heureux. Et quand les gens vont te voir, ils vont dire, c'est la réussite. C'est le bien haut. Regardez combien il est. Regardez sa voiture dans sa maison. Mais au fin fond de toi, tu n'es pas heureux. Parce que tu sais que tu n'es plus là. Quand tu es seul à la maison, tu pleures. C'est exactement ça. Et des satanistes, on a témoigné. Oui, même des stars. Des stars de la musique et tout cela. Tu n'as plus maître de toi. On te contrôle. Partout où tu vas, on te suit. On t'observe. T'es prisonnier. Tu as besoin d'être libre. Sors le stade de la musique peut te libérer. Ça veut dire que tous ceux qui sont intéressés par le pacte avec le diable n'entrent pas dans ce jeu-là. N'entrent pas. On t'a dit que le processus est très simple. Tu vas passer par le processus d'initiation jusqu'à l'initié. Et il y a des églises même où on initie les gens à la sorcellerie. Il y a des églises même où les gens voient des âmes au diable sans se concentrer. Oui. Et il y a des cultures, dans certaines cultures, on vous demande carrément de soi et de ces pratiques bizarres où vous allez carrément céder votre âme au diable. Votre livrer votre âme au diable gratuitement. C'est possible. Et votre esprit, votre âme sera sous contrôle. Ce n'est pas une histoire facile. C'est quelque chose de vos montures qui se passe. Si vous êtes intéressés par cette histoire, nous vous décourageons. Ne venez même pas votre âme au diable. Regardez la première partie quand même qui va s'afficher à la première vidéo. Pour savoir ce qu'on a dit ce jour-là. Et regardez les commentaires de cette vidéo. Vous serez même surpris par ce que les gens disent. Beaucoup de personnes cherchent à rencontrer le diable. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur l'écran ? Pour voir. Là, nous sommes au studio. Nous allons voir s'il est possible de voir cette partie-là. Voilà. On tourne la caméra. Nous sommes ici. Nous sommes là. Une alliance bonne. Comme vous le voyez, c'est extraordinaire. C'est notre vidéo principale. C'est notre... C'est une vidéo. Qui est dans la liste des vidéos populaires. Vous devez la voir. OK. Ah ! J'ai oublié. J'avais coupé. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Bon. Bon. C'est que je suis, mes frères et soeurs. C'est que la fin de...